Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel pour vous présenter comment obtenir le nouveau pistolet exotique qui s'appelle les ruines du diable. Donc il fait des dégâts solaires, alors attention cette vidéo va être très rapide. Tout simplement parce que cette quête est vraiment très, vraiment trop courte, elle est vraiment trop courte même. Franchement c'est une grosse déception puisqu'elle était sur le calendrier, on l'attendait, voilà on s'était dit que voilà début janvier, le 7 janvier on allait avoir cette quête là qui allait sortir. Et que ça allait être lourd, je m'attendais à quelque chose comme le murmure de verre ou le pic infectieux, une quête, une mission à pouvoir farmer quelque chose comme ça. Et bien non franchement c'est trop court, c'est vraiment dommage, la seule chose positive qu'on va retrouver là dedans c'est le lore. Le lore est vraiment sympa sur la mission, sinon il n'y a rien, vraiment c'est creux, il n'y a rien au niveau du contenu, c'est trop rapide, c'est vraiment dommage. Dans un premier temps ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement faire un cadran solaire, il n'y a pas besoin de le lancer en mode légende, vous le lancez en mode normal avec des randoms. Il n'y a rien de particulier à faire, tout simplement il faut le terminer et dans le coffre final vous allez obtenir la première étape de la quête exotique. Cette étape va tout simplement vous demander d'aller voir 514 et 514 lui va vous donner la dernière étape de cette quête. Et oui ça a été très vite. Dans la dernière étape de cette quête vous allez devoir lancer une mission qui se situe sur la ZME, donc c'est en bas à gauche, elle s'appelle élément perdu. Il est écrit que vous devez la lancer à 3 joueurs, vous pouvez la lancer à 6 joueurs, nous on a réussi à la lancer à 6 joueurs et vous allez arriver directement sur la map PVP qui s'appelle Trouée du crépuscule. N'ayez pas peur, ce n'est pas du PVP, cette map est vide, il n'y a pas d'ennemis et sur cette map vous allez devoir trouver en tout 10 fragments du temps perdu. Ces 10 fragments sont tout simplement sous forme de squelettes que vous pouvez trouver à droite à gauche sur cette map, donc je vous mets les 10 emplacements. Le premier emplacement c'est là où je tire, les 9 autres, ne vous inquiétez pas je les ai ramassés moi-même, mais le premier emplacement c'est là où je tire. Je vous laisse tout simplement trouver tous vos emplacements, n'hésitez pas également à lire les dialogues, c'est très important puisque c'est la meilleure partie tout simplement de cette quête, c'est les dialogues, le lore entre Osiris, Shaxx, 514, voilà c'est assez sympa, c'est vraiment la seule chose qui est sympa dans cette quête d'ailleurs. J'espère en tout cas que voilà malheureusement, malgré qu'elle soit courte, le lore vous aura plu, n'hésitez pas également à me dire si vous voulez que je vous présente un petit peu cette arme pour le PVP ou pour le PVP, elle est assez agréable dans les deux modes de jeu, malgré que pour le PVP ça dépend vraiment des maps, mais voilà pour le PVP elle est quand même assez intéressante à jouer également, je peux vous faire une petite vidéo pour vous présenter un petit peu tout ça. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura permis de la récupérer, je pense que la plus grande partie des joueurs l'aura récupéré sans bien évidemment, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes, prenez soin de vous, tchuss ! Sous-titrage ST' 501